– Cher professeur Didier Raoul, vous voici avec les abonnés de Front Populaire. Tout d'abord, dites-nous ce que vous observez à votre échelle. Est-ce que vous confirmez que l'épidémie est bien en train de se terminer ? – C'est ce qu'on voit nous, c'est-à-dire que la courbe de l'épidémie est en train d'arriver à 3% de l'ensemble des cas. Donc, si vous voulez, on a l'habitude, ce sont des courbes qui sont des courbes très habituelles dans les épidémies, en particulier dans les épidémies saisonnières. Et donc, tous les ans, on a la même courbe avec la grippe, on a la même courbe avec le virus respiratoire syncytial. Et donc, c'est une courbe qui s'inscrit dans quelque chose qui est connu. Et on voit qu'on est au bout de la courbe, je ne sais pas, le dernier jour, la dernière fois qu'on a mesuré, on avait 15 cas. Comparé au maximum, on avait près de 400 cas par jour. Donc, on voit bien que les choses sont en train de diminuer. On voit que petit à petit, partout dans le monde, tout le monde suit la même forme, la même courbe d'ailleurs, ce qui doit rendre modeste sur les interventions humaines sur le contrôle de l'épidémie. Il est vraisemblable que les interventions humaines, techniques, celles d'État, changent la hauteur du pic. C'est-à-dire qu'il y a plus ou moins de cas, il y a plus ou moins de morts. Ça, bien sûr, ça dépend de la qualité de la prise en charge. Mais la forme elle-même de la courbe ne dépend probablement pas du tout des mesures qu'on a prises. C'est juste l'évolution naturelle d'une épidémie habituelle. Et vous, vous ne croyez pas, vous avez dit, vous ne croyez pas à une deuxième vague. Alors, à quoi bon ce plan, Philippe ? Ce n'est pas un excès de zède, vous pensez ? Je ne sais pas. Encore une fois, pour l'instant, l'histoire de la deuxième vague, on n'a jamais vu ça. Donc, peut-être que ça va arriver cette fois-là. L'avenir, ce n'est jamais prévisible. Donc, je suis toujours très prudent avec les prévisions. Après, en revanche, ce qu'on peut faire, c'est les probabilités. Donc, la probabilité que ça se passe complètement différemment de la courbe en cloche banale que l'on voit habituellement est faible. C'est très embêtant, c'est très irritant intellectuellement, parce qu'on ne comprend pas du tout pourquoi le même virus, apparemment, à un moment est contagieux et à un moment n'est plus contagieux. Mais nous, on a ça d'une manière très banale, parce qu'on étudie depuis très longtemps la population des gens qui vont faire un pèlerinage à la Mecque. Et vous savez que le grand pèlerinage à la Mecque, ces dernières années, c'est souvent de trouver l'été. Et donc, on regarde, comme tous les grands lieux de rassemblement, je ne sais pas si vous avez vu le rassemblement de la Mecque. Donc, il y a 3 millions de personnes qui tournent ensemble, collées. Donc, la transmissibilité est considérable. Et donc, on étudie les gens qui reviennent. Parmi les gens qui reviennent, il y a les gens qui reviennent avec la grippe, parce que, dans les gens qui se rencontrent, il y a des gens qui viennent d'un pays où la grippe est épidémique à ce moment-là, et d'autres qui viennent de France où elle n'est pas épidémique pendant l'été. Mais quand ils reviennent avec la grippe, ça ne déclenche pas une épidémie de grippe ni de cas secondaires de grippe. Donc, le même virus de la grippe n'est pas contagieux en été alors qu'il est contagieux en hiver. Et ça, c'est un défi intellectuel et scientifique qu'on n'a pas résolu. Mais il y a un moment où les maladies s'arrêtent d'être contagieuses. Et on ne sait pas pourquoi. Donc, au début, elles commencent, elles sont de plus en plus contagieuses. Et puis, il y a un pic et ça diminue. Et ce n'est pas dû à l'immunité de la population, parce que l'immunité de la population en hété est assez faible. Peut-être aux alentours de 3%. – Alors que le virus, c'est là. – Alors que le virus, c'est là. – C'est vraiment contagieux. – Oui. Donc, c'est un mystère de toutes les épidémies qui sont comme ça. Les épidémies s'arrêtent de toute manière. Elles ne s'arrêtent pas en ayant infecté 100% des gens. Ce n'est pas vrai. C'est comme ça. – Est-ce que vous trouvez qu'on infantilise beaucoup les Français et qu'en fait, il suffirait de porter des masques quand on est en collectivité pour éviter les contaminations ? – Je pense qu'il y a une tendance lourde des démocraties orientales et peut-être de l'ensemble du monde à essayer de contrôler tous nos comportements, même à contrôler ce que les médecins prescrivent. Il y a une espèce de… tout devient l'objet d'une capacité à créer une nouvelle loi, une nouvelle contrainte. Moi, je suis hostile à ça. Donc, je suis là comme d'habitude. En revanche, ce qui est vrai, c'est que ce qu'on a pu voir, c'est que quand on met des gens qui sont très près, avec des contrats sociaux très proches et en grand nombre, il y a des épidémies. Donc, c'est vrai pour les animaux. Par exemple, l'élevage industriel est plein d'épidémies chez les animaux qu'on appelle des épisodes aussi. Si ça vient des chauves-souris, c'est parce que les chauves-souris sont probablement les mammifères qui vivent dans les plus grandes collectivités. Dans une grotte, vous pouvez avoir 10 000, 50 000 chauves-souris. Et donc, c'est comme une ville de chauves-souris où tout le monde se touche. C'est même comme un stade rempli de chauves-souris. Et donc, beaucoup, beaucoup de maladies contagieuses émergent des chauves-souris parce qu'elles ont la possibilité de faire émerger des maladies contagieuses. Pour qu'une maladie soit contagieuse, il faut qu'il y ait beaucoup de sujets et qu'ils soient tous très proches. C'est pour ça qu'il y a toujours un danger dans les grandes villes. C'est pour ça qu'y compris dans ce coronavirus, il y a beaucoup plus de cas dans les villes qu'à la campagne. C'est parce que les rapports sociaux et la densité des cibles est plus importante. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'en tout cas, il faut être attentif, même s'il reste peu de cas actuellement, tant qu'il restera des cas à ce que les regroupements sociaux comme ça, avec beaucoup de proximité, soient contrôlés ou évités jusqu'à ce qu'il ne disparaisse. Maintenant, quand il n'y aura plus de cas, il n'y aura plus de mesures de confinement raisonnables. Il n'y aura plus de cas, il n'y aura plus de cas. Et enfin, votre première contribution dans Front Populaire va nous permettre de réfléchir sur l'état de la recherche médicale en France et l'organisation de la santé. Est-ce que vous avez des idées spécifiques sur ce sujet ? Oui, bien sûr. J'ai des idées spécifiques. J'ai mon opinion. C'est que, petit à petit, pour des raisons humaines, d'ailleurs plus que politiques, l'INSERM, qui était le fruit d'une recherche pratiquée dans les hôpitaux et à proximité des malades, est devenu un institut complètement extérieur à la recherche médicale des hôpitaux. Et que, par ailleurs, l'argent qui est voté par les assemblées pour faire de la recherche dans les hôpitaux n'est pas utilisé pour faire de la recherche parce que, pour une raison technique, l'argent destiné à la recherche est mélangé, une fois qu'il arrive dans les hôpitaux, à l'ensemble du budget. Et donc, quand il y a des problèmes de budget, il sert à combler les trous plutôt qu'à faire de la recherche. Et, incontestablement, la recherche française est en train de reculer, en particulier au profit de l'extrême-orient, dont on voit que la qualité de la recherche est en train d'exploser. Ça a des conséquences. En tout cas, moi, je crois, je pense que la qualité de la prise en charge de l'épidémie en extrême-orient était meilleure et que c'est sous-tendu par le fait que la recherche y est devenue médicale, y est devenue meilleure. Merci beaucoup, professeur, et à bientôt dans les colonnes de Front Populaire. Au revoir. Au revoir.